Générique Le capitalisme total, 15 ans après. On dira un titre de film. Bonjour Jean-Père Levade. Bonjour. 15 ans plus tard, un ouvrage prophétique, le capitalisme total. Hélas. 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 Je crois qu'on voit bien que le capitalisme américain, où l'actionnaire a tous les pouvoirs et utilise l'entreprise pour s'enrichir, fondamentalement, sans autre objectif, a triomphé dans une large partie du monde occidentalisé, du monde développé. Il y a une zone différente, qui est toute l'Europe du Nord, où la notion d'entreprise objet d'intérêt collectif est extrêmement importante. l'entreprise est un objet d'intérêt collectif. Ce n'est pas un objet entre les mains des actionnaires, ce n'est pas un objet entre les mains du patron, ce n'est pas un objet entre les mains des salariés et des syndicats, c'est un objet d'intérêt collectif. le faire reconnaître l'entreprise comme telle, ça passe par plusieurs choses, en termes de procédure, la co-décision, dont on a parlé. En termes de comportement, c'est là-dessus peut-être que j'insisterai pour terminer. Le directeur général d'une entreprise néerlandaise ou scandinave, c'est un capitaine d'équipe de football, qui se préoccupe d'abord du système de jeu de son équipe, et de vérifier que tous les joueurs jouent la même partie, dans le même sens et avec la même finalité. Mais le chef d'entreprise français, c'est souvent Jupiter. Pour discuter, débattre du capitalisme total, 15 ans plus tard, Jean-Pierre Levat, je vous retrouverai pour une longue interview. Concentré à ce thème. Merci de votre venue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !